Nous sommes au huitième siècle en Chine. Nous suivons un poète de cette époque dans sa promenade. Il marche au bord d'un fleuve aux rives, couverte de pêchés, de pruniers. Il voit des bourgeons, le soleil voilé, des bassins calmes. Il pense au vide, il se vide, il devient le vide. Il est ici. Après tout, il pourrait sortir de ses lieux crépuscules, en pleine ville moderne, recevoir la pluie et les trottoirs en pleine figure, les voitures, les silhouettes pressées des passants, les cloches d'une église voisine, un sourire discret, un regard. Mais non, pour l'instant, son paysage est formé de rochers, de saules, d'un sentier sous les nuages conduisant à un ravin, encore caché par des bambous et des lianes. Il pense, nul ne sait où se trouve la source magique. Il pense, la connaissance intime du paysage dissout l'émotion du départ. Il écrira des trucs comme ça, en rentrant chez lui, après avoir bu un verre de vin. Il s'arrête devant des abricotiers, mais cela pourrait être ailleurs un platane, étrangement noueux ou impuissons de la vendre. Il palpe dans sa poche son petit cercle troué de jade blanc, symbole phallique, paradoxal du ciel. Il pense, dépouillé de tout, j'habite l'unique chambre. Plus tard ce sera seulement, la nuit est calme, tous les mouvements ont cessé. Là, on commence à comprendre, le plus simple ou le plus proche sera toujours le plus riche et le plus mystérieux. Avançons. Le chinois a mis des sandales légères, il passe près d'un ponton, repère l'échiquier des marais, des champs, se perd un peu dans la broussaille au-delà des pins, s'approche d'un torrent qui tombe à pic dans le fleuve. Des grues volent au loin devant lui, ailleurs ce seraient des goélands ou des mouettes. Pas de lierre, mais des roseaux et des joncs. Que veut-il dire exactement lorsqu'il pense la beauté du paysage étant sa blessure, ou bien, simplicité de la souffrance, agiter en vain son éventail blanc. Souvenir personnel, deuil ancien ou récent, brève cicatrice dans la vision, conscience d'un danger qui monte. Il reprend sa marche et pense, la simplicité souffle sur notre vie. Il le dit encore, Et cela est émouvant après treize siècles. Treize siècles, deux minutes, treize secondes, le torrent clair est entouré des pétaillis. L'eau courante a comme une pensée, l'oiseau du soir, rentre avec moi. Tu es noir et clair, tu es comme une pensée, tu rentres avec moi. La promenade du Chinois le ramène maintenant dans les faubourgs de la ville. Les ruines des remparts touchent les vieux pontons. Le soleil couchant remplit la montagne d'automne. Arrivée, je m'enferme. C'est ça. Enfermons-nous. Ce Chinois est bizarre. Il prépare sa soupe, son bol de riz, sa cruche de vin. Il repense aux chevaux et aux chars qu'il a vus en rêve. Il note, le corps obéit à la causalité, l'esprit saute les degrés de l'éveil. Et aussi, la lune brille à travers les pins, la source grise coule parmi les pierres. Il respire un grand coup, il s'assoit, il est content. La jeune femme qui vit avec lui a déjà dîné et joue pour lui du lutte. L'air s'appelle le bois des rêves et dénué. Elle lui sourit, elle s'incline, il s'aime. Le morceau suivant, très bref, a pour titre l'oiseau rejoint son vol sans désordre. En effet, on est à la maison, on a chaud, le feu brûle dans la cheminée, le vent s'est levé dehors. Le Chinois peut même penser sans regret la lampe rouge illumine mes cheveux blancs. Une fois jouée, la musique ne s'en va pas. C'est le moment de noter, la vie se fait, liberté s'en reste. Le lendemain, à 7 heures, après une nuit de pluie sous la natte, de nouveau le soleil. A la couleur du soleil, le bleu des pins fraîchit. Aussitôt après, la fonte des mirages engendre l'ouragan sur la terre. En résumé, s'il y a des désordres, c'est parce que des illusions s'écroulent. Vu comme ça, l'histoire, ou ce qu'on appelle ainsi, devient naturelle, affolement de fantasmes usés, fumée, intoxication, tornade, cyclone, typhon. On ne sait pas ce qui vient de là, on s'en fout, on passe, on se faufile un peu plus loin dans le noir. Le jour reparaît, les cailloux brillent, les rues, le matin, sont pleines de dormeurs éveillés. On les croise, personne ne voit personne, les seuls visages expressifs sont ceux qui téléphonent sur leur portable. Voilà un homme amusé, une fille tendre. Le monde et moi, nous formons un ensemble vide. En chinois, j'ai connu tard le principe de pureté, chaque jour, mes cartes de la foule. Fleurs, en grappe de beauté, l'oiseau de la vallée lance un cri de silence. Un cri de silence, c'est la voix. Les oiseaux sont des habitants de l'esprit, parler leur langue est possible. Ou encore, nul ne s'égare dans le ciel de l'esprit. sans doute, mais où est le ciel et où vole l'esprit ? Reprenons la marche ici sur la droite. Le pont est un arbre couché et la palissade est ficelée de lierre. Une pause de l'air a eu lieu, la voix des oiseaux est parfaitement paisible. C'est le moment de noter à la fois la voix demeure, on ne s'oublie jamais et les traces changent, on peine à se revoir. Le mot pavillon va revenir plusieurs fois. Normal, puisqu'on est à sa recherche. Il est caché dans les arbres, jaune, bleu, or, écarlate. Il fait penser à une oreille au milieu des branches. On ne le trouve que par hasard. Aucun chemin ne mène à lui. Il est là, soudain, pour qui il le mérite. Je l'ai entrevu trois fois, ce qui est beaucoup, dont une fois en rêve. Y entrer, voudrait dire disparaître à jamais de ce monde, soumis au temps, aux saisons, être enfin le même au cœur de l'inextréable. Le Chinois l'a vu, il l'a surnommé l'autel de la joie tranquille. Une seule étoile, mais vaste et flamboyante, pas du tout aveuglante, pourtant, signal de repos. C'est pourquoi il note venu en silence, la déesse n'a rien communiqué. Parfait. Rien a dit. À l'état sphérique, c'est tout. Quelque chose est venu, n'a rien dit, se retire. L'étoile, maintenant, se lève à l'horizon. On écrit seulement que le soir éclairent les muriers et les ormes ou que les montagnes ont frissonné au soleil. immédiatement, l'enveloppement d'image est là, pas la photo, la peau de l'image. On peut ajouter barque sur le grand fleuve, eau profonde vers le lointain. Et tout sera bien, surtout si les nuages du soir s'étalent. Une autre fois, le soleil blanc sera flou dans la brume. Il y aura des claques de pluie sur les pins et des bulles d'eau dans le gravier de la cour. La cour est profonde et parfois, elle est fatiguée du jour. Que veut dire notre Chinois avec cette sentence « Qui boit tous les jours à la source d'or vivra au moins mille années ? » Qu'il s'est éteint vers la fin du XVIIIe siècle de notre ère ? Possible. Une mélancolie nacrée imprègne certaines de ses phrases. Coeurs en deuil à l'hôtel du bonheur lumineux, œil brisé à la terrasse de l'astre songeur. Il n'est pas nécessaire de lui demander des précisions sauf celle-ci. Un matin, on s'éveille vieux de dix mille ans devant la plaine noire de Cyprès. Ça lui est donc arrivé, ce n'est pas grave. D'autant qu'il reprend aussitôt le poème de la Vierge pure est éternel la loi des grandes dames durera. Parfois, on a l'impression qu'il est en avion en train de regarder le damier des champs sous la mer des nuages ou bien qu'il a été autrefois de garde près de la muraille. Il neige à la passe de la montagne, les feux d'alarme se sont éteints sans fumée. Il est là, il guette, il observe. Le fleuve glisse un bras par le défilé ou bien par-delà la montagne le vide semble un trait. Ou encore, le vent roule, la pluie est à l'ouest du rempart, le soleil rentre au village en traversant la plaine. Qu'est-ce qu'il entend brusquement par bleu loisir ? Je n'en sais rien, mais mon corps l'approuve. Est-ce en passant la porte bleue qu'on découvre comment la joie de l'air soutient le paysage ? Mais oui, bien sûr, j'y étais, j'y suis, j'y serai de nouveau demain. Prudence, mais je comprends comment le voyageur a pu s'écrier « Pensez à moi pour l'étude des transformations. Qu'on vienne me chercher s'il faut écrire des romans. » « Pensez à toi, on vient te chercher ici, dans la nuit tombante, au début du troisième millénaire ou du mois de ce que nous appelons ainsi. Bonsoir, la paix soit avec toi, un verre de vin en hommage au pavillon immortel, le Gandhau n'a pas d'au-delà, la longue vie n'a pas de limite. » A la fin de 741 a eu lieu l'inauguration de l'ère du joyau céleste de ce jour et pour des milliers d'années. Il suffit de décider, malgré toutes les preuves du contraire, que nous sommes toujours dans son orbe. C'était hier la fête à peine commencée. Louis a jailli des quatre portes au loin. Vous n'entendez rien, ce n'est pas ma faute. Ceci est dans l'étoile des amants et utilise la personne et le style the wrong the wrong way. qui l'étoile est l'étoile et le